Mais pour les mariniers que nous sommes, loin de la montagne noire, c'est à Toulouse que commence le grand voyage. Toulouse, fille de Garonne, d'où démarre le chemin liquide qui court jusqu'à Sète, ou peut-être Narbonne. Toulouse, confluence des voies d'eau du sud. Ici, au bassin de l'embouchure, voici à gauche, le canal latéral qui descend à Bordeaux. Le canal du Midi, lui, s'engouffre sous cette arche, laissant à droite le court canal de Brienne qui s'unit à la Garonne au pont Saint-Pierre. Entre les deux, ce bas-relief de marbre de Carrard, où le sculpteur Lucas symbolise en 1775 la jonction des deux mers. Neptune, la fertilité, l'abondance, dernier champ, élégie d'un régime que l'histoire emportera bientôt. Escorté par le Platane, le canal du Midi s'enroule autour de Toulouse, délimite ses faubourgs. Voici les minimes, ce quartier d'où Nougaro chante l'eau verte. Au loin se dresse le clocher de Saint-Sernin, l'émouvantes basiliques romagnes. Puis Matabiau, gare au nom de campagne, et ses rues qui entraînent le passant vers un Toulouse grouillant, intime et coloré. On a souvent comparé la Toulouse à Toscane, je crois que c'était vrai. Quand on dit qu'on prétend que Virgile est venu à Toulouse, depuis les côtes toulousains, a écrit des poésies ici, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça ne m'étonnerait pas. C'est un côté extrêmement latin, extrêmement démocratique et tolérant. Toujours pareil parce que c'est le passage qui fait ça. On a peur de ce que l'on ne connaît pas. Ici, tout le monde a connu tout dans cette région, y compris les guerres de religion, absolument tout. On parle beaucoup de la route de la soie en Asie. Grand centre de marché, Marco Polo et autres. On oublie que ici, il y avait la route de l'étain. Et que Toulouse était au cœur de la route de l'étain. Alors l'étain était essentiel autrefois pour faire le bronze. C'était l'industrie d'armement. L'étain, la base de l'étain était à l'Isle-Britannique. Ça passait en Bretagne, ça descendait loin de la côte vendéenne, je suis en train de dire, et ça prenait la Garonne. Et Toulouse était un centre de l'étain. Toulouse-sur-le-Tard rendit un hommage presque fortuit aux constructeurs du canal du Midi. La statue de Pierre-Paul Riquet tourne le dos à l'ouvrage qui glisse dans sa tranchée, sur le souvenir des ports Saint-Étienne et Saint-Sauveur. Avant de quitter Toulouse, le canal salue son avenir. La cité nouvelle où fusées, satellites et avions décollent de la tête des chercheurs. Le CNES Supaéro, cité de matière grise. Rameauville-Saint-Agne ne se souvient plus guère qu'elle porte le nom d'un compte de Toulouse. Mais elle abrite une marina, port sud, qui s'évade de la banlieue en compagnie de magnifiques embarcations. Passée l'écluse de Castanet, puis celle de Vic, la voie d'eau s'engouffre dans le Loraguet, masquée par une doublouette de platane. L'oraguet de Labour, où rompons la monotonie de la plaine séralière, vont fleurir les moulins et les pigeonniers. L'oraguet qui tira jadis sa prospérité de l'or bleu du pastel. L'oraguet irrigué, enrichi encore par l'eau du canal du Midi. A l'époque de la barque de poste qui transportait les voyageurs de Toulouse à Agde, la voie d'eau était parsemée de dîners et de couchers. Ainsi l'écluse de Negras, où l'on se restaurait avant de dormir, où les écuries fournissaient des chevaux frais pour poursuivre le halage, où l'on pouvait même prier dans cette petite chapelle. Un léger détour pour aller admirer l'étonnant village de Saint-Rome. Autour de l'ancien château du marquis de la Panouse s'organise une pléthore de bâtiments agricoles, de communs et d'habitations ouvrières qui frappent l'imagination. Éclectisme des styles. De la maison toulousaine à la demeure flamande, renane ou scandinave, en passant par des mouchards habillés d'inspiration mauresque, le tout augmenté d'un soupçon d'influence médiévale et enluminé de rouges briques. Ne vous y trompez pas, sous une apparence paisible, un canal réclame de nombreux exploits. Et c'est justement pour préserver la tranquillité de la voie d'eau qu'il a fallu édifier des monuments d'architecture tels que l'aqueduc de Lers. Le canal du Midi doit maintenant grimper jusqu'à son sommet, le col de Norouz. Il entrevoit au passage Avignonel-Auraguay. Dans ce village perché, deux inquisiteurs firent les frais de la colère occitane. C'était à la fin du mois de mai 1242, bien après la croisade. Les Dominicains quadrillaient la région, suscitant la délation, questionnant, torturant, ce qui était souvent la même chose, brûlant, détruisant, toute trace vivante ou morte de l'hérésie. Un des leurs, Guillaume Ardault, escorté d'un franciscain et de leur bureaucratie inquisitoriale, traquait le Qatar à Avignonnet. C'est lui que visèrent une troupe de chevaliers descendus de Montségur. Le Dominicain et ses sbires furent massacrés, leur sinistre registre détruit. Ultime sursaut de résistance, Montségur tomba le 16 mars 1244 et à nouveau, l'ombrulette du Qatar.